Le fond de ce que j'ai pu dire hier est le même, ça ne va pas changer. Mais on a changé d'époque, pour ainsi dire. C'est-à-dire que maintenant, la preuve est faite, que le président de la République et son gouvernement sont affaiblis. Puisqu'au départ, on nous annonçait à nous, on nous demandait de respecter un potentiel ou un éventuel vote parlementaire. Et on voit le président de la République qui s'assoit dessus. Donc, il a choisi le coup de force. Nous nous riposterons, parce que ce projet continuera à être brutal, injuste et injustifié, quoi qu'il se passe. Et donc, la mobilisation de l'intersyndical et son caractère unitaire sont intactes. La mobilisation se poursuit par des opérations diverses, de sensibilisation, de tractage dès demain, sur les marchés par exemple. Notamment, lundi, nous irons à la SRPP. Mardi, devant les hôpitaux, pour alerter sur la situation des services publics. Mercredi, ce sera l'aéroport. Et jeudi, point d'orgue, puisque la date du jeudi 23 a été annoncée nationalement. Nous allons l'investir en appelant la population à nous rejoindre sur les ronds-points d'accès à la ville du port, pour le nord. Et pour le sud, sur la zone commerciale de Pierrefond et le pont de la rivière Saint-Étienne. La question de la retraite, de toute façon, c'est le point culminant d'une carrière, c'est le point culminant des problématiques salaires, c'est le point culminant des problématiques vie chère, emploi, logement, services publics. Tout, finalement, se résume aux retraites. Donc, évidemment, dans un territoire comme le nôtre, qui est percuté par des difficultés sociales considérables, et nous savons que ces difficultés vont s'aggraver avec ce projet s'il passe. Oui, bien sûr, nous allons interpeller encore davantage et porter notre message sur toutes ces problématiques, en plus de la question fondamentale des retraites. Merci d'avoir regardé cette vidéo !